Salut salut, donc comme vous l'avez vu dans le titre, on se retrouve aujourd'hui pour les swatchs and make-up de la mini breaker de Jeffree Star. C'est encore une palette que j'ai reçue dans le swap avec ma jolie Manon, que j'aime de tout mon cœur, n'est-ce pas ? C'est pour ça que je laisse le fond de Saint-Valentin, puisque c'était le swap de Saint-Valentin, donc du coup, ça reste un thème, et comme ça, on peut profiter pendant qu'un jour complet du décor. Voilà, voilà, donc très jolie palette, magnifique, magnifique. Donc au départ, j'avais pensé faire un cut quiz graphique fermé, et finalement, je ne vais pas faire ça, puisque pour utiliser plus de teintes, je vais faire un make-up cocktail. Voilà, donc deux tiers, un tiers, vous allez voir. Donc là, je vous laisse tout de suite avec les swatchs en musique, et on se retrouve en parlant, juste après, pour le make-up. Sous-titrage ST' 501 Donc pour commencer, on admire ce magnifique highlighter. Je vous en ai parlé dans mon vlog, c'est un cadeau d'anniversaire que je me suis fait à moi-même, et vous en saurez un peu plus dans la vidéo de vendredi. Voilà, je vous le remontrerai. Donc, on va commencer tout fouette, n'est-ce pas ? Donc je prends un 231, ici c'est un de chez J's Up, et je vais commencer avec la teinte Purple Punch, qui est le violet du milieu. Voilà, voilà. Et donc je vais mettre ça dans mon coin externe. J'en profite aussi pour faire mon creux, mais jusqu'à deux tiers de la paupière, puisqu'on fait un make-up cocktail, donc deux tiers, un tiers. Voilà. Pareil pour le rat de cil, deux tiers du rat de cil. Donc toujours pas de problème de pigmentation, moi. Franchement, les fards de Jeffree Star, c'est une très belle qualité de fard aussi. Bien sûr, on commence à estomper tout doucement le bord, et vous pouvez voir qu'il s'estompe très facilement. Je zozote toujours, hein. Je suis désolée. Mais bon, je vais zozoter à mon avis pendant quelques mois, mais c'est pour la bonne cause. Avec un pinceau boule un peu précis, donc là, c'est un 230 de chez Jays Up, on va continuer le creux. Je vais prendre la teinte Hop Fudge, ici, qui est un marron tout grisonnant, magnifique. Et je vais mettre ça à la suite de mon creux. Donc on dégrade dans le violet. Pareil pour la partie interne du racine. Voilà. Avec un pinceau un peu plus estompeur, je vais prendre la teinte Double Scoop, qui est la jaune... jaune moutarde foncée, j'ai envie de dire, pour dégrader le marron. Donc on dégrade en haut et en bas. Avec un autre pinceau estompeur, ouais, quand je suis là, je vais prendre la teinte For Play, je crois, ici, qui est le rose ici au-dessus pour dégrader le violet. On n'oublie pas, ici, la jonction avec le jaune, bien sûr. Donc là, pareil, on fait tout le tour de où on a mis du violet. Alors, j'essuie juste le bout de mon pinceau et je vais prendre la teinte en dessous Bubble Gum de l'autre côté pour encore plus dégrader le rose. On termine, bien sûr, avec un coup d'estompeur propre partout. Alors, je vais reprendre ma teinte marron, là, pour étirer un peu dans le violet. Ça fera un peu mieux. Je reviens ici en coin externe et un petit peu en ras de cils à l'extérieur. Voilà, pour faire le tour de l'œil comme ça. Ça sera mieux que s'arrêter net ici. Et je reprends mon pinceau violet pour bien, bien, bien le flouter. OK. Alors, avec un pinceau plat, je vais prendre la teinte Bite Me. Ici, le violet foncé lumineux que je vais mettre sur la partie externe, là où j'ai du violet. Donc, je le mets sur ma paupière. Très joli. Avec l'autre côté de mon pinceau, j'en profite pour estomper. Je prends un autre pinceau plat, mais langue de chat comme ça, assez dense. Et je vais prendre la teinte Orange Crush qui est un magnifique corail orangé avec des paillettes dorées, de l'endroit. et je vais donc mettre ça sur le reste de ma paupière en partie interne. Je crois que c'est le plus beau fard de la palette. C'est pas mal, c'est pas mal, c'est pas mal, c'est pas mal. Alors, avec un petit pinceau langue de chat, je vais prendre le doré, j'ai peur que ce soit un peu trop foncé, mais bon, on va essayer, c'est le slice pour mettre en coin interne. Bon, ça va encore. Un peu plus clair, ça aurait été mieux. Ok, et au doigt, je vais prendre la teinte orale. Ouais, ça a l'air, ou graal, je sais pas dire, ici, qui a l'air d'être un petit violet, un peu duochrome, totalement duochrome. Et je le mets au centre de la paupière en jonction des deux fards, ainsi que dans le creux, toujours en jonction. Comme ça, ça fait pas une cassure nette dans les deux teintes. Et il est magnifique. Bien sûr, on estompe un peu le bord de chaque côté. il y a vraiment des super beaux reflets, ce fard, c'est un truc de fou. D'ailleurs, 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 bon là, je l'ai mis au doigt. Je vais nettoyer le petit pinceau langue de chat que j'ai pris, le doré, et je vais en reprendre pour mettre sur mon sourcil. Tant qu'à faire. Donc j'ai mis du crayon noir en muqueuse supérieure et le temps que ça transfère, j'ai fait mon trait de liner avec le catrice que j'essaie de finir pour l'instant. Je serai contente de retourner à mon liquide ink parce que j'ai beaucoup de mal avec les liners en ce moment. Voilà, là, je vais mettre en muqueuse inférieure un de chez Essence que j'avais eu dans le swap vide placard avec Manon qui est un doré. Je ne sais pas vous dire la teinte, je ne sais pas dire du tout. J'aurais mis que ce soit un tout petit peu plus jaune, mais bon, ça fera l'affaire. On reste dans le doré avec le platinum des liners BIM de chez Focalure pour mettre sous la gueule du liner. J'ai les poils de ce pinceau de ce liner-là qui partent en cacahuète, c'est chiant. Donc je zozote toujours dans un minère. Ok. Recours de cils et mascara. Mais mon mascara, mon rouge à lèvres, le This Is de Jeffressa aussi et je reviens tout de suite vous montrer ce que ça donne. et donc voilà le résultat final du make-up avec cette palette. Donc encore une fois, merci Manon. Voilà. Alors mon éclairage fait un peu bizarre, mais il y a du soleil dehors, donc ça ne reflète que d'un côté et du coup, voilà. Je ne sais pas du tout ce que ça va donner. mais on verra bien. On s'en fout. Donc qu'est-ce qu'on pense de cette palette ? Alors la grande la Joe Breaker me tente toujours autant, surtout depuis que j'ai testé la Blood Money. Enfin de toute façon, les palettes de Jeffressa, même la Crématide, elle ne m'intéresse pas la Orgie, parce qu'elle a du marron, non, mais même la Crématide m'intéresse, la Blue Blood, la Blood Sugar, voilà. Et la Joe Breaker, je crois que c'est les trois principales, les quatre principales palettes qui m'intéressent chez lui, à voir ce qu'il va sortir la prochaine fois. La lustre, juste pour le packaging, jamais j'achète parce que ça va être salissant à mort. Donc voilà. Bref, pour celle-ci, j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup les teintes. Alors, gros coup de cœur sur le orangé, ici, et le marron, là. J'aime beaucoup, c'est un marron que... froid, taupe, grisonnant, j'adore. Et le petit topper, ici, c'est un topper, clairement, puisque je l'ai mis sous mon sourcil, il est très beau aussi. Beaucoup de reflets mauve, bleus. J'aime beaucoup. C'est des teintes. Par exemple, vous mettez juste ça sur votre paupière mobile pour le printemps, ici, avec un trait de ligno ou même son, c'est d'enfer. D'enfer. Je trouve juste que dommage que le petit doré lumineux ne soit pas assez clair pour le coin interne, vraiment. Maintenant, celui-ci, en coin interne, peut largement faire l'affaire aussi. Ça fait juste des reflets. Très beau. Très, 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 très beau. Et il y a quand même pas mal de possibilités. Vous pouvez rester juste dans les teintes un peu jaune, orangé, marron. Juste dans le rose, juste dans le violet. Dans le rose et le violet, le jaune et le violet. Très beau. Voilà. Franchement, belle découverte, cette petite palette. Je ne me serais pas retournée forcément sur la mini puisque c'est la grande de base qui m'interpellait puisqu'il y avait beaucoup plus de couleurs et beaucoup plus de quoi s'amuser. Mais, je suis bien contente de l'avoir reçue dans le soir parce que je ne me laisserais pas acheter. Je ne pense pas. pas de moi-même sauf si j'étais vraiment tombée sur une très bonne promo. Genre, elle aurait été à 5 balles mais ce qui est impossible. Mais, j'aime bien. J'aime bien, j'aime bien, j'aime bien. Je vais te la réutiliser aussi. Je vais pouvoir la mettre maintenant dans mon tirage au sort pour une palette à make-up puisque je ne les mets pas tant que je n'ai pas fait les swatches de make-up pour les tester vraiment que la première fois comme ça. Donc, voilà. Demain, on se retrouve avec les swatches de make-up de cette palette. Et oui, et oui, et oui. Donc, tous ceux qui l'ont eu ont fait des make-up violet et bleu. on va certainement se retrouver avec un make-up violet et bleu. Voilà. Quoique c'est beaucoup les bleus qui m'attirent. Je ne sais pas pourquoi. Finalement, les violets, il n'y en a que deux. Il y a une prune ici. Ouvergine. Mais bon, on verra bien. Demain, ce sera celle-là. Voilà. N'oubliez pas de laisser un petit pouce bleu si jamais cette vidéo vous a plu. Si ce make-up vous plaît, dites-moi en commentaire si vous avez la mini-breaker. Ce que vous en pensez. Si vous l'aimez. Si elle vous intéresse. Si jamais vous ne l'avez pas. Vous ne l'avez pas. J'ai déjà du mal à parler. Mais si en plus, je parle trop vite, on ne va rien comprendre. Et voilà. Dites-moi tout ça en commentaire. N'oubliez pas de vous abonner si vous venez de tomber sur cette chaîne par le plus grand des hasards. C'est gratuit. Ça ne coûte absolument rien. Et moi, ça me fait super plaisir et ça m'encourage. Donc, on est contents. Et en attendant demain, moi, je vous dis bisous, bisous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ...